Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler de l'histoire d'une photo et on va regarder la photo de Dunotar Castle qui est un château un peu en ruine qui se trouve en Écosse. Et on va regarder un peu tout, je dirais, d'où elle a été prise, comment elle a été prise, comment elle a été assemblée, qu'est-ce qui a été post-traité et ainsi de suite. Alors, pendant les vacances, moi je m'occupe de tout ce qui est avant, donc les hôtels, les avions, la voiture, et Mirou s'occupe de tout ce qui est après, donc c'est elle qui décide ce qu'on va voir et elle voulait voir ce château-là. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde sur une carte où il est et qu'on voit aussi les chemins qu'il y a autour, les accès et ainsi de suite. Alors Dunotar Castle, c'est ici, d'accord, vous voyez que c'est une espèce de petite presqu'île comme ça, on a la route qui passe là, il y a un petit parking qui est là, je trouve que là le parking a été plein, donc il y avait des gens garés tout le long, c'est les vacances. Et là on a des chemins, des chemins qui se promènent et qui vont jusqu'au château. Alors on peut descendre jusqu'au bas du château pour ensuite rentrer à l'intérieur, mais moi dans le cas présent, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un panorama. Alors l'avantage, c'est quand il y a des chemins, les gens les suivent, donc beaucoup de gens allaient plutôt ici, d'accord, pour faire la photo, mais moi j'ai trouvé que c'était plus joli de l'autre côté. Donc moi je suis allé me mettre au bord de la falaise, alors on voit qu'il y a des falaises parce que vous voyez que tout ça est à l'ombre, donc on voit qu'il y a une pente là, il y a quelque chose, et donc moi j'ai dû aller me promener soit ici, soit là, d'accord. Comme je vous dis, l'avantage, la plupart des gens restent sur les chemins, et puis en plus ce chemin-là, il amène un truc qui est déjà beaucoup plus loin, les gens n'aiment pas marcher, donc on va dire qu'il y a moins de monde de ce côté-là que de ce côté-là, et donc je suis venu m'approcher par là. D'accord ? Donc maintenant on va voir au niveau de la prise de vue comment ça a été fait. Donc la prise de vue est faite comment ? Si vous voyez, il y a pas mal de photos, hein. Donc c'est un panorama en HDR, donc vous voyez, j'ai la première comme ça, ici, puis ensuite j'en ai une qui est sous-exposée, j'en ai une qui est surexposée. Donc ça c'est les fonctions que permettent de faire vos appareils, c'est ce qu'on appelle du bracketing, d'accord ? Donc vous demandez d'exposer correctement, de sous-exposer et de surexposer, et il va régler lui-même les paramètres en fonction du mode dans lequel vous êtes, AV, TV, suivant que vous ayez les ISO auto ou pas, il va jouer avec ça. Donc ça vous permet comme ça de prendre des photos surexposées et sous-exposées. Moi quand je fais une photo comme ça, je vais faire à main levée, maintenant vos logiciels permettent d'assembler à main levée, même si on a un premier plan, parce que vous voyez que j'ai quand même un premier plan qui est assez proche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais viser mon sujet principal, d'accord ? Je vais déjà me promener à droite à gauche pour vérifier que tout ce que je veux rentre dans le panorama. Éventuellement je vais régler la focale d'une manière différente pour zoomer plus, zoomer moins, en avoir plus, en avoir moins. Je fais très souvent des panoramas, d'ailleurs en portrait et pas en paysage, comme ça j'en ai plus en haut et plus en bas. Et je vais donc me mettre jambes écartées bien en face du sujet. Ensuite je vais prendre mon appareil et je vais bien le coller à l'œil au niveau du viseur. Alors je n'utilise pas le live view, parce qu'en fait si vous utilisez le live view, vous allez avoir plus de problèmes à l'assemblée, puisque votre capteur sera plus loin de l'axe de rotation. Donc ça peut poser problème, donc je vous conseille de le mettre à l'œil. Et donc jambes écartées bien en face, je tourne mon buste et la tête d'un côté, et je commence à prendre mes photos, et puis je tourne la tête de l'autre côté, et je continue comme ça à faire mes photos. Donc on voit ici, on a la première, on a la deuxième ici, vous voyez que voilà, j'ai commencé à tourner. Généralement je laisse pas mal de zones identiques, vous voyez ici on a cette partie-là, donc j'ai tout ça, toute la moitié de la photo qu'on retrouve tranquillement ici, donc j'aurais tendance à dire que je laisse systématiquement une moitié de photos communes. Pourquoi ? On pourrait en faire moins, tout simplement parce que j'ai pas forcément un compas dans l'œil, donc je peux me tromper, donc je préfère assurer. Le point aussi c'est que je fais attention à faire toujours la mise au point à peu près sur le même plan. Donc par exemple celle-là, je vais faire la mise au point ici, d'accord, sur le deuxième je vais venir refaire la mise au point là, puis je vais me mettre au centre là, et ainsi de suite, comme ça pour que les plans de netteté soient tous à peu près au même niveau. Puis une fois qu'on a fait ça, c'est simple, on va sélectionner toutes les photos du panorama, d'accord, on va les prendre, elles sont là, ça doit s'arrêter là, la dernière, et là vous faites un clic droit et vous avez fusion de photo, panorama, HDR, très bien, et là vous laissez bosser et faire le panorama. Alors, je crois que vous en avez déjà parlé, lorsqu'on fait du HDR, donc on prend trois photos, il se peut que des choses se décalent entre les trois photos. Alors moi, mon R7, il peut taper jusqu'à 30 images secondes, donc ça n'a pas trop le temps de se décaler, mais on peut avoir des appareils avec des fréquences qui sont plus faibles, et ça a le temps de se décaler. Et on verra d'ailleurs que sur ce cas-là, on a eu le cas où ça se décalait. Donc là, il y a quand même 30 images à assembler, donc ça met un certain temps, donc ne rêvez pas, si vous avez un PC bas de gamme, un PC bas de gamme avec pas beaucoup de mémoire, un processeur pas trop puissant, ce genre de manip, ça va prendre beaucoup de temps. Là, vous déjà, moi j'ai une machine plutôt de course, d'accord, avec un processeur très puissant, 64 gigas de mémoire, et vous voyez qu'il met déjà un petit moment à assembler tout ça. Mais, il y arrive, c'est l'essentiel, c'est qu'il y arrive. Ensuite, ici, pour les options, c'est les options que vous avez dans le panorama standard, je vous en ai déjà parlé, donc vous pouvez faire sphérique, cylindrique, là, comme on a un seul rang de photo, on est plutôt en sphérique, on aurait deux rangs de photo, un en bas et un en haut, on serait plus en cylindrique. Perspective, c'est plus quand vous n'allez pas tourner, en fait, pour prendre les photos différentes, vous allez plutôt vous déplacer, c'est-à-dire que si vous avez un bâtiment devant vous, vous allez prendre les photos d'un côté du bâtiment et vous allez vous déplacer d'une dizaine de mètres, et puis prendre une deuxième photo, puis à nouveau vous déplacer, prendre une troisième photo, et ainsi de suite. Et puis ensuite, vous pouvez jouer soit à remplir les bords, soit à déformer les bords. Là, comme on est sur des choses, on va dire, qui sont relativement simples, en pleine nature, une personne qui a aimé ma photo, je suis content. Et vous pouvez, comme ça, déformer les bords, ça va très bien. Puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement fusionner, et ça va vous donner le résultat. Et vous voyez que, ici, vous avez des paramètres automatiques ou pas, d'accord ? Donc vous voyez que là, vous pouvez, vous décidez de régler plus ou moins des choses, d'accord ? On va le laisser en paramètre automatique, c'est pas trop mal, ça me va pas trop mal comme ça, je vais pas appuyer sur fusionner, puisque je l'ai déjà fait une fois, mais on va aller regarder le résultat final, et on va voir ensuite quel post-traitement j'ai pu faire dessus, d'accord ? Donc, on va revenir au panorama initial, d'accord ? On va regarder un peu ce que j'ai pu faire là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pu faire là-dessus ? On va donc aller en... On est en développement, d'accord ? On va déjà regarder au niveau des masques. Oui, j'ai utilisé les masques, et vous voyez que les masques, j'ai utilisé différentes choses. J'ai utilisé déjà un masque de ciel, donc vous pouvez créer un nouveau masque ciel, il a sélectionné le ciel tout seul, et si vous regardez un peu ce que j'ai fait sur ce masque, hop, on est sur le masque 1, c'est ça, on va aller voir un peu ce que j'ai pu faire là-dessus, et vous voyez que j'ai simplement augmenté légèrement la clarté, pour donner un peu plus de peps aux nuages, mais très légers, et ils étaient déjà... En Écosse, on a des duages qui ont déjà pas mal de peps, d'accord ? Donc, et vous voyez que c'est tout ce que j'ai changé là-dessus. On voit ici, j'ai un autre masque là, c'est-à-dire que là, j'ai ici et ici, j'ai augmenté la clarté pour faire plus ressortir, on va zoomer, parce que c'est une image assez grande, j'ai augmenté la clarté ici pour faire plus ressortir la partie pierre qui était là, d'accord ? Et ensuite, on a un dernier masque ici, donc qui est au centre, d'accord ? Où là, j'ai simplement dû augmenter légèrement l'exposition, d'accord ? Qui est là, voilà, j'ai augmenté légèrement l'exposition, pour que cette partie paraisse juste un peu plus claire. Ensuite, si vous regardez les autres choses qui ont pu être faites, donc on va revenir aux réglages généraux, donc vous voyez que les paramètres automatiques vous ont changé un certain nombre de choses, donc éventuellement, vous pouvez dire, non, je veux un ciel plus clair, voilà, il n'y a pas de soucis, vous pouvez dire, non, je ne veux pas remonter autant les ombres, ça c'est en fonction de votre choix. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai dû toucher un peu à la vibrance, d'accord ? Pour donner un peu plus de couleur à tout ça, et ensuite j'ai dû toucher au module TSL, où je suis allé baisser un peu les bleus, d'accord ? Vous voyez ? Pour dramatiser un peu le ciel, et je suis allé augmenter également les jaunes, pour donner un peu plus de lumière à toute cette partie herbe là, qui est là, d'accord ? Pour qu'elle ressorte un peu plus. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Vous voyez que j'ai utilisé ici le correcteur, alors pourquoi j'ai utilisé le correcteur ? On va aller voir ça. On va aller voir ça, pourquoi j'ai utilisé le correcteur ? Principalement pour virer des gens, d'accord ? Donc, si on regarde là-haut, voilà, je devais avoir des gens là, d'accord ? Donc je vais le virer, vous voyez ? J'avais des gens. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai ce décalage lié aux gens qui ont bougé, d'accord ? Je vais les remettre. Ici, je devais avoir des gens aussi, d'accord ? Voilà, de la même manière. Donc là, je suis allé détruire du touriste, qui traînait à droite, à gauche, un peu partout. J'ai laissé ces deux-là, pour que, d'abord, parce qu'avec Lightroom, ce n'est pas forcément évident de les retirer. Puis, en plus, qu'on est quand même une partie vie, un peu, là-dessus. Et alors là, en mer, qu'est-ce que je suis allé ? Je devais avoir un petit bateau, je pense. Je devais avoir un petit bateau ici. Faites voir. Ouais, j'avais un tout petit bateau, là. J'ai trouvé que, comme on ne le voyait pas vraiment, autant le retirer. Donc, simplement, avec le correcteur, j'ai retiré, comme ça, des petites choses qui traînaient. Alors, des choses un peu plus grandes, là. Par exemple, je devais avoir ici une zone un peu plus terreuse. Je vais aller le virer pour voir. Vous voyez, j'avais une zone un peu plus terreuse, là. Et je suis simplement allé remettre un peu de gazon dessus. Alors, des fois, j'utilise l'outil corrigé. Des fois, vous voyez, j'ai utilisé ici le mode basé sur le contenu où c'est Lightroom qui se débrouille. D'accord ? Donc, on peut voir ça. Mais en fait, en développement, il n'y a pas grand-chose sur cette photo. On n'est pas allé très loin au niveau de la photo. Tout s'est plutôt fait au niveau de la prise de vue. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Lightroom vous permet de faire ce genre de choses. Donc, amusez-vous. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont trouver ça éventuellement un peu trop caricatural au niveau du rendu HDR. D'accord ? Oui, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en réalité, on est sur quelque chose qui est un peu moins... Je vais aller revenir là... Qui est un peu moins dramatique. Vous voyez ? On n'est plus sur quelque chose qui est comme ça, avec des nuages qui sont moins dramatiques. Elle serait très jolie aussi, en plus naturelle. Mais bon, il se trouve que là, ça ne m'a plus comme ça. Comme dirait l'autre, c'est mon choix. Et j'ai préféré le faire comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, à vous de vous amuser avec ce genre d'outil. Il y a moyen de faire plein de choses. Et vous voyez, on n'est pas obligé de rentrer dans Photoshop maintenant, à l'intérieur de Lightroom. Avec, par exemple, le masque de ciel, on arrive directement à sélectionner son ciel, à le dramatiser un peu, sans être obligé d'aller dans Photoshop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on verra si on refait un épisode de cette série une autre fois. Je crois que j'en ai déjà fait deux, trois. Mais des fois, c'est marrant de montrer qu'on peut faire simplement des choses. Voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada